Musique L'école maternelle Georges Sand accueille régulièrement de nombreux élèves allophones. Les enseignants ont mis en place avec l'aide des conseillers pédagogiques un projet global permettant à leurs élèves d'entrer dans la langue française et de la pratiquer au quotidien. Nous allons découvrir ici une partie du volet numérique de ce projet dans la classe d'un enseignant de l'école. Le premier atelier présenté est un des coins écoute de la classe. Cet atelier est accessible au moment de l'accueil, le matin ou l'après-midi, mais aussi à n'importe quel moment de la journée. Les élèves peuvent y écouter des histoires connues ou à découvrir, de qualité, provenant d'albums de la classe, de l'école ou de la bibliothèque. Les enfants se dirigent simplement vers l'ordinateur, mettent un casque audio et lancent la lecture de la vidéo. C'est un diaporama sonorisé, réalisé à partir de photos prises par les enfants, auxquelles sont associées les voix des enfants ou du maître capturées avec un enregistreur numérique. Dans cet atelier, les élèves vont rebrasser quotidiennement le vocabulaire quotidien déjà travaillé en classe. Comme pour l'activité précédente, cet atelier est accessible au moment de l'accueil, le matin ou l'après-midi, mais aussi à n'importe quel moment de la journée. Dans l'exemple ici, il s'agit du vocabulaire des animaux de la savane. Trois photos sont présentées, il faut choisir celle qui correspond au son entendu. C'est une activité importante d'écoute pour les enfants allophones qui n'ont jamais entendu ce vocabulaire et qui permet la mémorisation de mots simples par répétition. On exploite ici la tablette tactile et l'application Beatsboard, qui est très simple d'utilisation et personnalisable. En effet, on peut utiliser les voix des enfants, des photos de la vie quotidienne de la classe, et cela peut être fait par les élèves eux-mêmes. Ce troisième atelier est aussi un coin écoute, accessible à l'accueil mais aussi en journée. L'histoire racontée ici est « chute, on a un plan », mais il y a d'autres albums en ressources. Le maître change d'album à chaque période, l'idée étant que chaque élève puisse l'écouter plusieurs fois pour s'imprégner de la trame narrative, des personnages, du vocabulaire spécifique, des intonations. Les élèves doivent écouter l'histoire tout en étant acteurs en tournant les pages du classeur. Ce coin écoute est composé d'un lecteur MP3, d'un casque et d'un classeur qui contient les illustrations photocopiées de l'album. L'album original est aussi à disposition des élèves dans le coin lecture. La classe travaille sur un projet autour du phasme. La tablette tactile apporte un plus. Les élèves ont pris eux-mêmes les photos des insectes. La photo prise en contexte est ensuite utilisable tout de suite. On peut la manipuler notamment pour l'agrandir et ainsi mieux observer certains détails de l'animal. D'autant plus que cet être vivant est très fragile et ne peut pas être manipulé aisément. Vous avez du papier et je vous demande de dessiner, de représenter le phasme. Ils sont les mêmes. Allez-y. C'est Abdallah qui peut changer les photos si vous avez besoin. L'utilisation de la tablette rend l'activité très vivante et motive beaucoup les élèves. Lors de l'observation, il y a des allers-retours de l'animal à l'image, celle-ci n'étant qu'un complément à l'observation qui permet de valider des hypothèses. Les photos collectées sont regroupées dans un album observation du phasme que les enfants peuvent ensuite consulter librement. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501